Alors, donc, je prends la série des quatre images que j'ai faites. Et quand on l'est, je fais un, si je fais ça, voilà, je l'agrandis, voilà. Alors, tout le monde là, plein écran. Parfait. Le temps, ça arrive. Bon, alors, moi, honnêtement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Tout arrive. Alors, donc, j'ai regardé les quatre images. Mais vraiment, je ai partout les mêmes conditions de luminosité, le même temps d'exposition, parce que là, on voit que j'ai fait des légendes sur chaque photo. F8. Alors, j'ai ma barre de... Bon, je fais comme ça. Voilà, comme ça, je lirai mieux. Alors, donc, la première, c'est mode évaluative. Alors, il y en a qui l'appellent matrice. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses ou matrice. Ouverture et fuite. Vitesse 1,60. Alors, donc, je l'ai bien regardé. Ok, c'est... On va dire que c'est une bonne exposition. Et après, je regarde la seconde. La voici. Mode sélective. Il y en a qui l'appellent partiel. Toujours, c'est pour cette raison, j'ai mis entre parenthèses partiel. Ouverture, pareil, F8. Et vitesse, pareil, 1,60. La suivante, là, spot. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde l'appelle spot. Toujours, même vitesse, F8. 1,60. Même condition de luminosité. Et l'appareil est monté, posé sur un trépied. Aboulaï, si te plaît, tu peux revenir sur la précédente? Sur la précédente. La voilà. Ouais, c'est pareil. Non, je crois que j'avais cru voir quelque chose. Non, non, c'est pareil. Non, non. Non, non. Ouais. Alors, donc... Je reviens, donc, le mode spot. Toujours, F8, 1,60. Et la dernière image. Moyenne à prédominance centrale. Ou on l'appelle pondération centrale. F8, vitesse, 1,60. Alors, honnêtement, j'ai regardé, visionné, agrandi, grossi. Si vous voulez que je grossisse un endroit, vous me le dites. Mais avec la meilleure volonté, eh bien, je n'ai pas trouvé, peut-être qu'avec un microscope, avec des appareils pointus, ultra pointus, qui existent à la NASA ou autre, peut-être qu'ils vont faire des analyses et ils vont peut-être trouver à un endroit une différence. Mais, à mes yeux, je n'ai pas vu grande différence. Et là, tu n'avais pas... Là, tu n'avais pas mis de flash, là. Ah, si, si. Et si, c'est un flash. Ah, bon, d'accord. Je pensais que c'était lumière. Non, non, non. J'ai mis un flash. Pourquoi? Parce que j'ai fait deux essais d'abord et avec la lumière du jour, mais un nuage qui passe. Il faut attendre... Ça passe tout. Ah, oui. Voilà. Alors, il faut attendre. Le nuage passe. Il faut se dépêcher de faire la prise de vue. Donc, on ne maîtrise pas cette lumière. Si c'était un reportage, on est à l'extérieur, on couvre un événement, on fait avec. Mais dans la mesure où nous voulons avoir une certitude sur une technique donnée, je pense qu'il est préférable de maîtriser la lumière et d'avoir une lumière qui est constante. Donc, j'ai fermé tous les volets. J'ai fermé la porte de la pièce où je suis, dans le noir absolu. J'ai fait ma mise au point et j'ai débrayé la mise au point. Comme ça, je ne cherche plus rien de ce côté-là. OK. Mise au point, elle est faite. Je débraye. Je me retrouve en focus manuel. MF ou FM. Et toujours dans le noir absolu, donc, et je déclenche. Une fois que j'ai déclenché, je prends mon bout de papier, je note tout et je recommence. Et comme ça, au moins, quand on est dans le noir absolu, on a une source de luminosité qui est là. Cette source de lumière, elle est linéaire, elle est constante. Là, tu as deux flashs, là. Là, j'ai deux flashs. Un de chaque côté. Alors, j'ai un flash de chaque côté. Oui. Pour ne pas avoir à les manipuler, eh bien, chaque flash est posé sur un support. Oui. Et je ne touche plus. OK. En fait, je ne touche plus à mon sujet. Cette branche-là. Je ne touche plus l'appareil photo. Je ne touche plus à aucun flash. OK. Voilà. Je ne touche plus à rien du tout. Que les modes d'acquisition. Que uniquement ça. Une fois que j'ai fait ma prise de vue, même, je n'ai même pas touché l'appareil pendant la prise de vue, je le déclenche à distance ou peu importe, mais pour éviter les flous de bouger, j'ai fait comme ça. Et une fois que j'ai fait la prise de vue, le moment, le seul moment où je manipule l'appareil, mais sans le retirer du pied, de son pied, je vais rentrer dans le menu et je vais changer le mode d'acquisition. Donc, le mode, je vais prendre spot. Mais je les ai faits dans l'ordre où ça se présente sur le menu de l'appareil photo. Et une fois que j'ai fait ces quatre prises de vue, les lumières, je n'ai pas eu à m'en soucier, les flashs ne bougeaient pas, toujours la même puissance, ça aussi, il faut le dire, la même puissance sur les flashs. Et là, voilà le résultat. j'ai regardé en haut, j'ai regardé au niveau du pissenlit, j'ai regardé, alors si, on a grandi. Alors, on fait, alors donc, j'ai fait comme ça, j'ai vraiment tâché de regarder s'il y a une différence ou pas, et bien, franchement, moi, j'ai une super qualité d'image, super qualité d'image. Ouais. J'ai l'appliqué vraiment sensationnel. Même la couleur du bois et tout, c'est joli, ouais. Ah ouais, ouais, non. C'est un pro, c'est un pro. Eh bien, oui. Il s'en va, on l'a vexé, il s'en va. Non, non, reviens, reviens, reviens. Reviens. Ah ouais. Ah ouais. Ça y ressemble. Il est mieux sur la photo qu'en réalité. Ouais, je trouve aussi, ouais. Oui. Il faut dire qu'en passant par l'écran de l'ordinateur, c'est pas terrible. Alors donc, j'ai vraiment bien regardé, je pose, bon, je pose par terre comme ça, il ne tombera pas. Et j'ai regardé, j'ai agrandi, mais vraiment tenté de pinailler pour autre, hein, mais, bon, je l'ai fait à chaque fois, sincèrement, je n'ai rien trouvé. J'ai pensé beaucoup à Nicole et je dis, bon, peut-être que l'un de nous trouvera quelque chose, mais c'est du boulot, hein. Oui, c'est du boulot. Oui. je ne sais pas ce que c'est comme moi. Je crois que c'est du boulot. Tu vois ? C'est du boulot ? Je crois, je crois. Oui, ça se peut. Eh bien, l'autre là, c'est pareil, j'ai agrandi le bas, hop là, pardon, j'ai agrandi le bas pour tenter de me dire, bon, allez, peut-être que tu as des yeux qui sont puissants, tu vas découvrir. Je n'ai rien trouvé. Non, non. Vraiment. Voilà. Donc, comme ce n'est pas la première fois que je fais ce test-là, moi, quand j'ai pris de vue, pratiquement tout le temps, mon appareil photo est sur le mode spot. Pourquoi ? Parce que simplement, je me trouve bien. C'est tout. Et si encore, on arrivait à trouver une différence, on pourrait se dire, ah ben oui, mode spot, bon, OK, c'est bien gentil, mais moi, je préfère prédominant centrale parce que les résultats sont comme ça, parce que les couleurs sont comme ça, mais très honnêtement, je n'ai rien trouvé comme différence. qu'est-ce que tu en penses, Nicole ? Moi, j'aime bien, c'est joli, oui. Oui, mais point de vue, on dirait qu'il n'y en a pas, effectivement. Bon, alors, donc, Nicole, faisons nos prises de vue comme on en a envie sans se prendre la tête avec ce côté-là. D'accord. parce que la vraie... J'avais bien compris comme ça. Hein ? J'avais bien compris ça. Voilà, exact. Il ne fallait pas se prendre la tête avec ça. Non, non, on se fait plaisir et on a, on a de bons résultats. Hein ? Là, moi, je vous avoue que régulièrement, de temps en temps, je me dis, tiens, ben oui, je vais faire telle prise de vue dans différents modes d'acquisition. Bon, OK, mais quand je regarde, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais, jamais, jamais vu de différence. Les paysages, je dis, tiens, je vais faire mais, moi, mode spot, de temps en temps, il m'arrive de me dire, bon, allez, fais du, fais ton malin, tu vas faire telle prise de vue avec tel mode d'acquisition. bon, OK, je fais, mais sans plus. Donc, voilà, donc vraiment, vraiment, faites vos prises de vue, que ça soit cet objet-là ou que ça soit n'importe quel autre objet, que ça soit un portrait, que ça soit un paysage, que ça soit n'importe quoi, faites. Comme vous sentez, si vous sentez que vous, le mode prédominant central vous plaît mieux, eh bien, faites. Là, on ne peut pas, c'est pour ça, cet exemple-là, c'est un exemple qui est assez, j'allais dire, édifiant, parce que ça nous permet de comprendre que, bon, effectivement, si on utilise ce mode d'acquisition, est-ce qu'il y a réellement une différence, eh bien, il n'y en a pas. Ou en tout cas, pas à nos yeux. Et si quelqu'un de l'extérieur venait, dit, ah ben oui, parce que, parce que ce côté-ci, on voit un peu que c'est un peu clair, ici, c'est un peu foncé, bon, ok, moi, j'ai eu la chance de voir certaines personnes comme ça, je ne m'en occupe même pas. La facilité, je vais lui dire, ah ben oui, ok, oui, oui, bien sûr. Et c'est tout. Je ne vais même pas entamer de discussion avec ces personnes-là. Alors que, quand ce sont des personnes qui sont passionnées, des personnes qui font ça, qui sont claires, qui sont transparentes, comme les personnes que j'ai en face de moi. C'est un peu de pommade. Non, non, mais vous savez, un petit peu de pommade. Eh ben oui, vous savez, mais quand on a, quand on fait face à des personnes comme ça, mais on est tranquille parce qu'il n'y a pas de, de, j'allais dire, de jalousie, il n'y a pas de méchanceté, on discute à cœur ouvert. Oui, en fait, c'est parce que tu es plus fort, alors ça te convient mieux. Pardon? Tu es plus fort, alors ça te convient bien, en fait. C'est meilleur! Nicole, samedi prochain, on parle de la profondeur de champ et c'est toi qui va nous expliquer. Ah oui, oui. Alors donc, pour revenir un peu plus sérieux, mais c'est vrai, je le pense vraiment, quand je discute avec des personnes passionnées comme les personnes qui sont en face de moi, comme vous, et bien, c'est plaisant parce que on discute à cœur ouvert, on discute sincèrement, on discute librement, on n'est pas en train de calculer, ah ben oui, parce que si jamais que je dis que ce n'est pas bien ou parce que si jamais que je dis que c'est beau, non, on dit ce que l'on pense et puis c'est tout et si ça peut apporter un plus à l'un ou à l'autre, eh bien, c'est très bien. Moi, à chaque fois que je peux bénéficier d'une lumière venant d'une autre personne, eh bien, c'est avec grand plaisir et j'en profite. Croyez-moi, à chaque instant que je passe avec vous, eh bien, pour moi, je ne dis pas pour vous faire plaisir, c'est enrichissant. Oui, mais je vais te faire un aveu, je vais te faire un aveu, Abdoulaye, pour les apports de lumière, vaut mieux que tu te fies à tes flashs qu'à nous. Ah non, 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 honnêtement, je préfère vos lumières que parce que les flashs, je ne peux pas discuter avec eux, hein. Ah oui. Non, non, je préfère aucune, eh bien, là, par contre, aucune comparaison, hein. voilà. Donc, on utilise le mode que l'on veut, hein, ça s'adresse à vous tous, à moi aussi, y compris, on utilise le mode de prise de vue que l'on veut et on déclenche. L'essentiel dans une photo, c'est que la photo soit bien exposée, bien équilibrée. C'est tout. Qu'est-ce qu'on demande à une photo? Hein? Eh bien, c'est qu'elle soit bien. Même si l'image peut ne pas être belle, mais si elle est bien exposée, elle est bien équilibrée, eh bien, c'est tout. Hein? Alors, donc, c'est tout ce qu'on veut. Donc, photographiez, faites-vous plaisir et ne vous prenez plus la tête avec ce, 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 de ce côté-là, en tout cas. Hein? Alors, on va avoir, alors, je fais quitter pour regarder, euh, je fais, vous voyez, ici, alors, si je prends la première, alors, tu vois, ici, balance des blancs, ce manuel, on ne s'en occupe pas du tout, si on prend la lumière du jour, ça suffit, c'est parfait. Hein? Vraiment. Et les... Oui, tu disais? Non, rien. T'as combien, la balance des blancs? je n'ai même pas vu la 5000, je ne sais pas. Alors, vous voyez, en plus, balance des blancs, il est sur manuel. Alors, il est sur manuel, en fait, il était à 5100. Oui, d'accord. Voilà, 5100. Lumière, pour... Les appareils qui ne permettent pas de le régler de cette manière, c'est... C'est la lumière, le logo du soleil, c'est 5200. Voilà. Et quel que soit l'appareil, quel que soit le fabricant, lumière du jour, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est 5200 degrés. OK, oui, oui. Et pareil, vous voyez, programme d'exposition, mais vraiment, j'ai tout fait pour que ça soit la même chose. J'ai mis priorité ouverture, on le voit là. Ça, c'est la première. La deuxième, pardon, je fais comme ça. La deuxième photo, pareil, priorité ouverture. Donc, vraiment, je n'ai même pas cherché à dire, je vais travailler en priorité ouverte, en priorité vitesse ou priorité, j'ai mis un programme pour toutes les quatre expositions. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et de ce côté-là, voilà, toujours spot, priorité, ouverture. quand on fait ce genre de tests, d'expériences, il ne faut surtout pas changer, dire, je vais prendre le premier avec priorité ouverture, le second cliché avec priorité vitesse. il faut faire tout en utilisant les mêmes paramètres et comme ça, au moins, l'avis qu'on aura après, eh bien, l'avis sera fiable. Voilà. Donc, on est tous d'accord là-dessus? OK. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Non. Ou vous en dire? Félicitations. Non, non, non. Ah, non, non. Non, 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 c'est nous qui avons travaillé parce que quelqu'un a eu l'idée de se demander s'il n'y avait pas une différence à Nicole. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses que l'on veut expliquer, mais on n'y arrive pas. On ne sait pas comment l'expliquer parce que, bon, si on, à chaque fois, on me dit, ben, moi, je prends le spot. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Parce que ça me convient et que ça me plaît de l'utiliser même si en utilisant les autres modes, les autres modes de mesure, c'est bien, ok, c'est bien, mais moi, ça me va. Alors, utilisez le mode d'exposition qui vous convient, qui vous plaît et faites-vous plaisir et laissez tomber les candidatons. Ok. Très bien. En tout cas, merci Nicole d'avoir soulevé ce problème parce que là, ça soulage un petit peu les esprits. Ouais. Et merci aux autres aussi parce que c'est, vous avez apporté, comme disait Jean-Louis, vous avez apporté votre lumière aussi. Alors, donc, j'ai envoyé un mot tardivement parce que c'était la pleine lune. Oui. Oui. Le mois dernier, je l'ai loupé. Je l'ai loupé de 24 heures ou de 48 heures et quand je me suis dit ah bon, attention, ce soir, c'est la pleine lune et quand j'ai vu ma petite copine, je me suis dit mais non, non, mais là, tu me fais un coup de, hein, c'était des, alors je regarde le calendrier et bien, il y avait déjà deux jours de passé et là, je l'avais noté mais complètement oublié jusqu'au jour J, je me dis mais, la pleine lune, c'est quand et là, je me suis, j'ai couru et je me suis empressé de vous envoyer un mot en me disant j'espère qu'ils vont avoir le temps de le voir et sortir et bien, non, le lendemain, moi, et bien, non, tu l'as vu le lendemain, je l'ai regardé le lendemain, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivait mais je n'ai pas vu tout de suite. Moi, je l'avais vu et bien, tu sais, moi, je l'ai envoyé le jour même, je l'ai envoyé le jour même. Elle est belle, oui. alors, mais elle était super belle et là, je vois que Jean-Louis, c'est une photo de Jean-Louis, il était 23h35. Tu me fais coucher à des heures pas possibles. Jean-Louis, vous êtes des guerriers. et c'est bien parce qu'elle a un fond jaune, elle est bien. Oui. oui, oui. Alors, moi, quand je l'ai aperçu, parce que comme je vous ai envoyé un mot, je ne sais plus quand, et après, je le guettais régulièrement, je sortais, j'étais un coup d'œil dans le jardin parce que je sais par où elle passe, par où elle arrive. Il y a une maison qui est juste en face et comme le profil de son toit est assez haut, donc, elle se présente toujours derrière. Alors, je regardais toutes les deux, trois minutes, je sortais, je regardais et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une luminosité qui arrivait. Alors là, je suis rentré dans la maison, je suis ressorti et j'avais déjà préparé mon appareil, bien sûr, parce que ça va, l'air de rien, ça va très vite. Ça va assez vite, oui. Régulièrement, tu es obligé d'orienter ton appareil photo pour la suivre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, tout le temps. Tout le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est si vous y pensez la prochaine fois, vous la démarrez, vous démarrez la lune quand elle est ici à cet endroit-là, par exemple. Est-ce que vous voyez ma flèche? Oui. Oui. Alors, je fais, je fais comme ça. Voilà. Alors, quand elle est, par exemple, par là, et vous déclenchez, vous ne touchez plus à votre appareil photo et toutes les, allez, on va dire, toutes les deux minutes, une minute à deux minutes, vous faites un cliché. Vous n'avez plus à vous occuper de la mise au point, vous n'avez plus à vous occuper ni de l'ouverture ni de la vitesse, etc. C'est juste déclencher. Et vous allez voir, quand vous allez le visionner sur l'ordinateur, vous allez voir que, effectivement, ça démarre là, mais le cliché qui va suivre, ça va partir de un millimètre, de un millimètre, toujours, toujours un millimètre, toujours un millimètre, et vous allez vous apercevoir que votre lune fait ça, ça, ça. Et c'est comme ça, quand on fait quand on veut faire des montages d'images fixes, eh bien, on prend plusieurs clichés, on va peut-être en prendre toutes les 20 secondes, ce n'est pas difficile quand c'est comme ça, les gens qui ont envie de faire ça ont un système de déclenchement qui est programmable et on sélectionne un cliché toutes les 10 secondes, toutes les 20 secondes, toutes les 30 secondes, et on va prendre l'apéro. et ce dispositif-là, pour les gens que ça intéresse, eh bien, on va faire un cliché toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, et après, on fait un montage. C'est assez rigolo. donc, mais elle était super belle, et donc, je quitte là pour regarder, qu'on regarde, donc, effectivement, il était 23h35, 32 secondes, c'est précis, et alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Non, c'est joli. De toute façon, moi, j'aime bien les photos de lune, alors, moi, j'aime bien. tu m'excuse, je t'ai trompé avec ta maîtresse, là, hein ? Non, 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 parce qu'elle m'a dit après que, oui, t'inquiète pas, Jean-Louis, c'était juste pour lui faire plaisir un peu, mais, elle m'a dit que tu n'étais pas important à ses yeux. D'accord, merci. Bon, je couds tout, hein ? Au revoir, à samedi prochain. Donc, moi, ça m'a rassuré, ça ne m'a pas fait plaisir. Je dis, bon, alors, ok, je n'ai pas de concurrent. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit jaune ou blanche, c'est la focale, disposition ? Absolument pas. Absolument pas. Ce qui fait qu'elle change de couleur, elle est... Ah ben, on fait blanc. Non ? Non, pas du tout. Non, non, mais pas du tout. Regardez la lune, si un jour, vous avez le courage de la guetter, quand elle commence à se lever, elle est orange. Et au fur et à mesure de la soirée, au fur et à mesure que le temps passe dans la soirée, elle monte, bien sûr, elle perd de son orange et elle devient blanche, comme tu dis, Daniel. D'accord. Mais ce n'est absolument pas ni la balance des blancs, ni la vitesse, ni l'ouverture, ni rien du tout. C'est uniquement, comme d'habitude, tout le temps, la lune qui se lève, elle est orange. orange. Ok. Voilà. Je ne parle pas de la lune, rouge sang, rouge sang, rouge, qui se produit, oui, mais rouge sang qui se produit au moment, lors d'un éclipse. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est un rouge, mais alors vraiment rouge et ça ne dure pas longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire plein de déclenchements. Elle est tellement, en plus, c'est un rouge, rouge sang, et en cinq minutes, ça change. Et donc, Ton image est figée, là, Doulaye. Pardon? Ton image est figée. Non? Pas vous? Oui, la caméra, oui. Oui. Un poignet accusateur, là, tu es un révolutionnaire, là. Révolution! Un révolutionnaire, là. Là, ça y est, ça marche, là? Moi, je n'ai rien fait. Non, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. C'est toujours figé? Oui. Ah, tiens. Ce n'est pas grave. Non, je n'ai rien. Alors, donc, donc, Il y a aussi une période de l'année où on dit que c'est la lune rousse. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est au mois de mai, d'ailleurs. Oui, c'est fait, il n'y a pas longtemps. Ah, oui? Alors, donc, ça devait être le mois dernier, alors. Oui, je crois, oui. Oui, le mois dernier, c'est ça que j'ai loupé. Oui. Alors, c'était le mois dernier. C'est pour ça que quand c'est un sujet qui nous intéresse, il faut vraiment, vraiment bien le suivre. Habituellement, en début d'année, je me fais un calendrier, enfin, je tire, je ne me fais pas, je tire un calendrier, le calendrier lunaire, et je me le fixe juste sur ma gauche et comme ça, à tous les instants, je tourne juste la tête et je le vois. Donc là, je peux dire, ah ben tiens, la pleine lune, c'est demain, la pleine lune, c'est après-demain, etc. Alors là, cette année, je n'ai rien fait. J'ai cru que… En fait, ce n'est pas une journée, c'est suivant normalement le dimanche de Pâques et ça se situe entre le 22 mars et le 25 avril. D'accord. Et là, cette année, donc c'est 23 avril, 22 mai. Donc là, ça fait partie des lunes rousses, en fait. Oui, et… Oui, et d'ailleurs, il y a un texte que je vous ai joint au message. Alors, je ne sais pas s'ils en parlaient. Mais en tout cas, à partir de… à partir d'hier, le volume, le cercle de la lune commence à s'estomper. Ah oui. Voilà. Et hier, je l'ai guetté, eh bien, ou c'est la lune qui a changé de cours, ou c'est la terre qui s'est orientée d'une autre manière, parce que même l'étoile… euh… euh… du berger. Oui, l'étoile du berger, Vénus, jusqu'à… jusqu'à deux heures du matin, on ne la voyait pas. Mais c'était couvert hier soir, hein? Oui, oui, c'était couvert, mais… Mais habituellement, elle est très lumineuse, cette étoile. Oui, oui, oui. Alors donc, mais hier soir, on n'avait rien du tout, et aujourd'hui, si jamais que la lune était là, eh bien, vous verrez que ça commencera à s'assombrir un petit peu sur les bords et commencer à… à devenir… aller vers… vers la forme du croissant. Donc, Daniel, la couleur branche et si tu veux avoir la chance de… de faire ce cliché, il faut le guetter. Si tu sais par où elle passe, eh bien, tu la guettes et… mais vraiment, il faut la guetter. Dès que tu vois une luminosité qui arrive, eh bien, il faut que ton appareil soit prêt. Et là, elle arrive, elle commence seulement à monter. Déjà, elle commence à monter et elle est très grosse. Mais justement, Daniel disait qu'elle était trop petite. Il faut un objectif… Ah oui, parce que c'est vrai que… là, si on veut le faire, si je veux le faire, il faut faire avec… comment… il faut marier la Lune avec quelque chose d'à côté, une silhouette de maison ou des arbres. Autrement, ça ne donne rien. Ça fait un petit point blanc, ça ne donne rien. oui. Alors, quand… on peut faire une photo de la Lune avec n'importe quel type d'objectif, mais plus la focale, elle est petite, bien sûr, plus on aura juste un tout petit point. Un minimum de 300, non ? Oh, non, non, parce que moi, je l'ai fait avec du 135 mm, je l'ai fait avec du 200 mm, et on a très bon résultat. Non, non, il ne faut pas non plus exagérer, on peut avoir de très, très, très bons résultats. Je ne dis pas de bons résultats, mais de très bons résultats, que ce soit avec un 135 mm ou avec des 200 mm. combien le tien, Daniel ? Ah, ben non, mais moi, j'ai 15,70, je n'ai pas de télé. Oui, d'accord. oui. Pour ça. Mais bon, la Lune ne se relève pas. Là, ça a été pris avec un 300 mm. Ah, c'est ce que je regardais, oui. Plus un multiplicateur 1,4. Voilà. Et on va. Oui. Oui, vas-y, vas-y, Jean-Louis. C'est tout, voilà. C'est l'ouverture de 8, mais enfin, bon, là, il est à l'ouverture, je ne sais pas combien, mais je me suis aperçu. Oui, F11. Oui. À 1,2 centième et la longueur focale, tu es à 420 mm. Voilà. Priorité ouverture. Voilà. Priorité ouverture. Voilà, priorité ouverture. Mais j'ai pris, comme je t'ai expliqué, comme je t'ai expliqué, j'ai découvert une chose, c'est pas parce que tu es en priorité ouverture ou, comment dirais-je, ou vitesse, que tu ne peux pas modifier l'autre paramètre. Donc, quand tu es en priorité ouverture, tu peux modifier ta vitesse. Bien sûr. Et si tu modifies ta vitesse, ton ouverture change. non. Ah, non. Je suis là, c'est un truc que j'ai découvert la nuit où j'ai fait la photo. J'étais en priorité ouverture 11, F11. D'accord ? Lui, l'objectif, il va me dire, pour avoir une photo bien équilibrée, il va me dire, par exemple, pour ne pas être surexposé ou sous-exposé, il va me dire, pour ouverture 11, la vitesse, je ne sais pas au hasard, un cinquantième. Mais moi, avec cette ouverture fixe, je peux modifier la vitesse. C'est pour ça que là, un deux centième, ça ne correspond pas, ce n'est pas la réalité d'ouverture, comment t'expliquer ça ? Théorique ? Oui. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? D'ici, je comprends, oui, oui. C'est comme si je surexposé ou sous-exposé la photo avec le système, que moi dirais, c'est que augmenter la… pour gagner des cartes ou en perdre. Tu apportes une correction d'exposition. Voilà. Oui, parce que tu es tenu de la rapidité, quand même. Je ne serais pas français qu'on prendrait un deux centième. Si, si. Et donc, Daniel, lune rouge, dès le début, quand tu la vois, elle est orange, mais vraiment très orange, et elle est très grosse. Et si un jour, vous voyez sur le calendrier la super lune, je dis bien la super lune, ne la loupez pas, elle est très, très, très grosse. moins priorité vitesse, je ne peux pas changer une ouverture. Normalement, sur les… normalement, les programmes, si tu es en priorité ouverture, tu ne peux pas changer les vitesses. Si tu es en priorité vitesse, tu ne peux pas changer les… moi, je peux. Voilà, voilà, mais non, non, il n'y a pas… Là, j'étais sur ouverture F1, j'en ai des photos, j'en ai fait, je ne sais pas combien, 170, je crois, l'autre soir. J'en ai… Et puis, les vitesses, j'ai changé pour changer. Tu as plus de contraste, plus ou moins, les trucs… ça modifie la photo, c'est obligé. Ah, ben oui. Plus la vitesse est rapide, plus la photo va être sous-exposée. D'accord. Bien sûr. Ben oui, ben oui, logique. D'accord. Logique. Oui, mais moi, si je regarde le mien, Jean-Louis, quand je suis en priorité vitesse, je n'ai pas de possibilité de changer l'ouverture. Ça, c'est ce qui est le plus logique, Nicole. Oui, c'est le plus logique, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai découvert ce truc-là l'autre soir. Ça va, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais… Et de la même manière, en ouverture, je ne peux pas changer la vitesse. Voilà. Voilà. Ça, c'est… Voilà. la focale… Je vous montrerai physiquement quand on pourra se rencontrer, vous allez voir. Ah, d'accord. Ce n'est pas le fait du téléobjectif qui est monté qui agit ? Non, non. Non, Non, il doit y avoir un paramètre sur le boîtier qui permet ça, mais ce n'est pas un… entre guillemets, un truc normal. D'accord. Priorité ouverture, priorité vitesse, il y en a l'un, tu ne peux pas changer la vitesse, l'autre, tu ne peux pas changer l'ouverture. En tout cas, si vous voulez avoir une grosse lune orange, c'est dès qu'elle commence à se lever. Ça implique qu'il faut surveiller tout le temps. Il faut surveiller, il faut surveiller. Là, eh bien là, on voit que on va regarder à quelle heure ça a été fait parce que ça a été fait à 23h35 et vous voyez, déjà, 35, 49, il y a un quart d'heure. Oui, oui. Là, la teinte commence à changer. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Alors, ce qu'on voit là, les ombres là, c'est parce qu'il y avait des nuages. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce qu'on avait des nuages. Ce n'était pas la pleine lune avec un ciel dégagé à pur. Oui, oui. Et donc, c'est moi, de toute façon, je ne peux pas critiquer des photos de lune parce que c'est mon penchant. J'adore ça. Ah, mais tu peux critiquer, vas-y. Non, non, je veux dire critiquer. Je veux dire que oui, que je n'aime pas les photos de lune ou autre. Non, 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 je veux dire que moi, ça ne me gêne pas de photographier la lune dix fois, cent fois dans la journée à deux heures du matin. C'est ça que je veux dire. Ah, oui, d'accord. Voilà. Parce que et Daniel, même avec ton 28-70 ou 24-70, on peut quand même faire des photos de lune, mais c'est vrai comme nous aurons un petit point, il faut, comme tu disais, l'inclure dans un environnement qu'il y ait un paysage, il faut qu'il y ait quelque chose, des maisons, des arbres, même une voiture qui est garée, tout. Tout ce qui peut être, remplir le visage, dix heures, c'est bon. OK. Et donc là, Jean-Louis est toujours à 420 millimètres. Oui, oui. Et là, on le voit toujours. Pareil. Pareil. et on voit que ça change la tintin. Oui, oui, oui. Et 23h49, donc en un quart d'heure, déjà en cinq minutes, ça peut changer. Et au fur et à mesure que ça monte en haut, eh bien, elle devient blanche. orange. Alors, moi, j'en ai fait, bien sûr. Alors, je l'ai guetté, je l'ai guetté dès le début. Et c'est orange. Où est-ce que... Mais au début, il y avait des nuages. Moi, je l'ai pris, il y avait des nuages encore plus. C'est beaucoup plus, c'était beaucoup plus chargé. un peu plus tard, un peu plus tard dans la nuit, effectivement, il y avait des nuages. Et là, ah oui, là, voilà. Là, il était... Attends. Je... Ah non, 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 non. Je regarde. Je regarde. Alors, ne bougez pas. Pardon pour les yeux. Alors, c'est ça. C'était le combien ? Le 7, hein ? On est le... Oui. On est le 29. Oui, 7. Oui, c'était jeudi. Oui. 7. Ah, c'était jeudi. Donc, tu vois, il était 22h12. 22h12. Et Jean-Louis, tu l'as fait à 22h30. Oui, peut-être, tu es par là, oui. 22h33. Oui. Alors, donc, juste, il y a 20 minutes de différence, eh bien, ça change, ça change complètement. et on le voit. Il était 22h13, il y a à peine 20 minutes. Voilà. Il y a à peine 20 minutes. et progressivement, elle va monter comme toutes les lunes. Au départ, c'est orange quand il vient de... quand elle vient de se lever et au fur et à mesure qu'elle monte dans le ciel, elle deviendra blanche ou grise. Un cri très clair. Ah, vous voyez, là, je suis à ISO 100. Vous voyez ? Ouverture, je suis à 5.6. Oui. Et vitesse 1 centième. Et avec un 400 millimètres. Un 400 millimètres. Ça veut dire que j'ai un 200 millimètres plus un doubleur. Donc, vous pouvez parfaitement avec votre optique mettre un doubleur. Mais attention, les doubleurs ne fonctionnent pas avec n'importe quel type d'objectif. Par exemple, un 28-70 ou un 24-70, tout au moins aujourd'hui, je n'en connais pas de doubleur. D'accord. Les doubleurs vont monter à partir des télés, ce qu'on appelle des téléobjectifs ou des zooms à partir de, si c'est un objectif, c'est à partir de 135-200 millimètres. Si c'est un télézoom, ça va partir avec les zooms que nous avons, 70-200, 85-300, suivant la marque, que ce soit la marque Nikon ou Canon ou Sigma ou Vivitar ou peu importe, Tamron, tout ça, ils ont des doubleurs pour leurs objectifs et en fonction de la focale de l'objectif. Et si un 24-70, 28-70, bon, on fera la photo de la lune avec un paysage. Ok. Là, alors, ça, c'est intéressant parce que vous voyez, on arrive à faire sortir les nuages et comment elle est la lune ? Elle est hyper brillante. Elle est blanche, oui, brillante. C'est ça, Daniel, elle est brillante, mais sur l'autre photo, elle est blanche. Oui, Alors, on ne peut pas, on ne peut pas, mais là, je ne parle pas du tout de montage de tel logiciel post-production comme on dit, mais au moment de la prise de vue. Une prise de vue normale, naturelle. Eh bien, si on veut ressortir la lune et les nuages, on est obligé de tricher sur certains paramètres. Là, par exemple, eh bien, je suis, vous voyez, je suis toujours en spot, mais vous voyez, ça y est, j'ai perdu. Ah, voilà. 2000 ISO. Et voilà. Voilà. Et vous voyez, je suis passé de ISO 100 à ISO 2000. Oui. Oui. Si vous voulez rester à ISO 100 pour avoir encore une fois fait le test, vous aurez votre lune bien exposée, les nuages, vous ne les aurez pas. D'accord. C'est, j'allais dire que c'est mathématique parce que je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement. Mais on ne peut pas avoir, mis à part des montages avec logiciel, avoir une photo de lune avec les nuages et que la lune soit bien, bien exposée avec les formes que l'on voit, les dessins, les images qu'on voit sur la ligne quand c'est bien contrasté. Et là, on voit les rayons de lumière comme les rayons du soleil en haut. C'est vrai ? C'est exactement ça, Daniel. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et là, 2000 ISO. Et regardez, celle-là les nuages étaient toujours là. Et regardez, je suis passé à 400 ISO. OK. Ouverture, je suis à 5,6. Alors, je ne peux pas aller en dessous. Avec le doubleur, sur un zoom 70-200, ouverture 2,8, tu mets un doubleur, tout est multiplié par 2. ouverture 2,8, ça passe automatiquement à 5,6 et tu ne peux pas aller en dessous. D'accord. donc là, on voit, ce sont des nuages, mais qui sont tout autour là. On ne voit pas. mais comme je voulais absolument et comme je voulais avoir absolument quand même la lune bien contrastée, eh bien, je ne pouvais pas à la fois avoir ma lune, même s'il y a des nuages, et avoir ces mêmes nuages qui sont tout autour. et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, eh bien, j'ai, voilà, ah, ah, mais je voulais, je voulais, voilà, je me suis trompé sur mon truc. Alors, donc, les nuages, j'utilise ça pour regarder les nuages que j'ai fait. Voilà. Donc là, tu es obligé d'avoir une tache blanche. Hum, Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de mystère ou bien tu fais ton cliché avec tes nuages et tu fais un cliché avec ta lune bien contrastée et tu vas sur ton logiciel et tu fais ton montage taf-taf rapide et tu as une photo qui est super bien, tout est bien exposé, mais dans la réalité, tu ne peux pas l'obtenir. Hum, hum, tu as combien d'iso, là? Là, je suis à du miliso. là, je suis à du miliso et j'en ai même une autre que je suis à douze mille iso. Alors là, les nuages ressortent beaucoup plus et tu as un joli point blanc là-dedans. voilà. Alors là, ça fait un petit allo autour. J'ai trouvé que c'était mignon. Mais il n'y a aucun aucun travail particulier, si ce n'est que il faut monter, il faut partir de 100 iso. Vous pouvez le faire, la prochaine fois, vous le testez. vous partez de 100 iso et vous montez tout doucement 125, 160, 200 et là, vous voyez que 250 iso. Et si jamais que je montais à 360 ou 400 iso, eh bien là, ce serait un point qui serait presque tout blanc. le halo qui est là, eh bien, serait amplifié, mais la lune, elle serait un point blanc. Hein? Ok? Ok. Ok. Ensuite, ça, c'est Jean-Louis qui l'a envoyé. Il était mal placé dans ma grille et Jean-Louis va nous expliquer C'est la parode nuptiale. Non. C'est quand je faisais mes photos de lune, puis je me suis dit tiens, je vais trouver ça dans... J'ai des spots avec des... Pas des spots, c'est des éclairages avec des panneaux solaires, tu sais. Et forcément, la nuit, c'est éclairé, bien sûr. Et ça reflète sur la photo, sur la droite, il y a un pavé un pavé japonais. À droite, c'est le plus éclairé. Et ça éclaire là-dessus et j'ai pris la photo comme ça. Et le truc central, noir, là, c'est le chapeau du... du petit lampadaire. Voilà, c'est tout. Ah, OK, d'accord. D'accord. D'accord, ça y est. Eh bien, tu vois. C'est original, je dis, bon, mais autour, tout ce qu'on voit, c'est la Terre, tout simplement. Voilà. Tout ce qui représente à peu près une coquille Saint-Jacques sur la droite, c'est le reflet de la lumière sur un pavé japonais et puis tout le reste, c'est la Terre. Voilà. Je trouve ça génial. C'est sympa. Voilà. Je dis qu'il faut avoir l'esprit créatif et tirer sur tout ce qui nous frappe à un moment donné, tout ce qui attire notre attention à un moment donné. Si l'appareil photo est à côté, eh bien, on prend, on déclenche. Ouais. Faut pas avoir, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. hein. Et donc, il était quand même minuit, hein. Quand il m'a fait faire ça, il était minuit, Abdoulaye. Il était 0h20. Mais t'es un guerrier. Alors, regardez, quand il y a, quand vous voulez sortir, faire sortir tous les nuages, comme je disais tout à l'heure, OK, les nuages sont bien gentils, mais notre Lune, c'est une tâche blanche. Ouais. pour une photo normale, hein. Pour une photo normale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est de prendre un logiciel, eh bien, on va détourer la Lune, l'enlever et aller chercher une autre Lune bien exposée et hop, l'inclure là-dedans. Et on a une photo qui est belle, mais une photo qui n'est pas réalisable d'une façon normale. C'est joli comme ça aussi, c'est autre chose. Oui, oui. Oui, voilà, c'est exactement ça, Nicole, c'est autre chose, ça change. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. l'enregistrement. Merci.